Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, je vais vous montrer les prochains véhicules qui vont arriver dans ce DLC. Il n'y en a pas beaucoup étonnamment, habituellement on a connu Rockstar à nous sortir plus de véhicules que ça, donc j'étais à Classique sur Twitter pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la base un petit peu des véhicules avant qu'ils viennent justement d'arriver et ceux qui vont arriver prochainement dans le DLC à chaque fois ils les montrent instantanément. Donc là on a tous les véhicules qui sont sortis aujourd'hui, qu'on connait, et on a des petits nouveaux. On a justement un petit vélo, vélo électrique qui va arriver, lui il fait plaisir un petit peu depuis le temps, j'espère qu'il va être ajouté au site des vélos, il ne manquerait plus qu'il le mette autre part, tu vois. Depuis le temps, depuis la création du jeu, il n'y a eu aucun vélo. Là enfin il semblerait qu'on ait un nouveau vélo, donc ça le Mammouth Streamer on le sait, il est arrivé, le F-160 à être joué également. La fameuse Bravado Hotring Hellfire Sport, je vais vous le montrer après sur Rockstar Intel un peu plus gros en images. Là on a également le Vapid Ratel qui est sorti aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo de présentation également aussi bien entendu. La Grotti Itali-GTO Stinger TT qui est sortie, que je vous ferai en vidéo, et là regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a, une petite R5 Turbo, mais en version électrique. On voit bien là à l'arrière, donc une qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui avait été présentée à différents salons. On va y revenir un petit peu après. Le fameux Meibatsu qui est sorti aujourd'hui, qui est gratuit pour ceux qui possèdent GTA+. Le déclassé Walton L35 qui est là, et celle-là on ne l'a pas encore vue, hormis dans les trailers et différentes images. La Bravado Buffalo EVX, a priori un véhicule bien entendu électrique. Donc là on a la Vapid Click Wagon, donc celle-là elle est sortie aujourd'hui. Et celle-là n'est pas encore sortie, c'est la Albany Brigham. Donc voilà, qui d'ailleurs possède un klaxon un peu spécifique. GTA Classique, il s'est fait un petit délire à nous le montrer un petit peu, nous le faire entendre ce klaxon. Il est un petit peu, je ne sais plus si c'est quelle est, voilà cette vidéo-là. Elle fait des wheelings également aussi au passage. Je crois qu'il avait fait une vidéo pour le klaxon, ça devait être l'autre d'avant. Et là on a le Konada, mais en version justement armée. On le voit bien là, voilà. On va lui faire un tour sur le site de Rockstar Intel, on voit un petit peu mieux. Donc là on revoit la fameuse Renault justement. Donc elle s'appellera la Peno, Peno la Coroze. Je ne sais pas pourquoi ils font cette référence-là. Bien évidemment ça s'inspire de Renault, on le sait. Donc la Bravado Hotring Alphire, donc deux nouveaux. Ok, trois nouveaux avec la Albany Brigham. Le Konada, on ne va pas le compter. Quatre avec le vélo, et c'est tout. Sur le papier on a quatre prochains véhicules. Il compte le Konada nouveau, mais moi je ne le compte pas. Le Konada armé pour moi, ce n'est pas nouveau. C'est un rajout de trucs, mais ce n'est pas une nouveauté. Moi j'ai surtout hâte pour ça là. Pour elle. La Bravado Buffalo. Non, la Peno la Coroze pardon, excusez-moi. Là on va la voir un peu plus en détail. Donc elle est vraiment très très similaire à la Renault de base. Vraiment, là c'est limite copie-collée. C'est assez intriguant d'ailleurs que Rockstar font des parodies qui ressemblent autant. Parce que là je vous dis, les roues, c'est vraiment vraiment très très ressemblant. Celle-là aussi elle est pas mal, mais moi mon coup de cœur c'est celle-là. C'est vraiment vraiment celle-là. Et le petit vélo. Le petit vélo, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là on le voit avec un camo normal, je vais dire en couleur normale. Elle est là avec un petit motif junk, truc de parachute là, junk énergie. Ok, donc ils arriveront goutte à goutte chaque semaine, chaque jeudi, nanana, un nouveau véhicule. Vous connaissez la chanson. Donc ça va pas durer bien bien longtemps, puisque a priori il semblerait que voilà. Mais il va pas être si grand que ça ce DLC, c'est peut-être pas plus mal. Puisque Rockstar ont déjà ajouté quand même beaucoup de véhicules aujourd'hui. On a eu celle-là, on a eu celui-là, 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 celui-là. Ouais on a eu, on va dire, des véhicules terrestres, on en a eu 5 nouveaux aujourd'hui quand même. Après il y a des avions et tout, donc bon, voilà. Mais c'est pas mal. Donc si vous souhaitez plus d'infos sur ça, vraiment temps et en heure, nanana, GTA, classique GTA, arrobas classique GTA sur Twitter, ou alors Rockstar Intel, bien entendu vous les connaissez, on ne les cite plus. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire quel est le véhicule qui vous fait le plus envie, je vais dire entre guillemets, moi c'est celle-là, là. Ah celle-là, là. J'ai hâte de pouvoir la tester, dommage qu'elle soit électrique, très 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 dommage même. Mais bon, celle-là aussi, il y a beaucoup de véhicules électriques, c'est assez dommage, et là le vélo encore électrique, ça pourrait être marrant ça, je pense que ça va être marrant. C'était Vince, prenez soin de vous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Ciao tout le monde.